Le Père et le Fils Nous renouvellons-nous l'amour et la foi. Que nous puissions vraiment vivre ce dimanche comme si c'était un des rencontres avec Jésus ressuscité. La première lecture aujourd'hui c'est Sagesse chapitre 9 à partir du verset 13. Quel homme en effet peut connaître la volonté de Dieu, qui peut concevoir ce qu'il désire le Seigneur ? Car les pensées des mortels sont timides et instables nos réflexions. Un corps corruptible en effet apaisantit l'âme et cette tente d'argile alourdit l'esprit aux multiples soucis. Aussi avons-nous peine à conjecturer ce qui est sur la terre et ce qui est à notre portée. Nous ne le trouvons qu'avec effort. Mais ce qui est dans les cieux, qui l'a découvert ? Et ta volonté, qui l'a connue ? Si tu n'avais donné la sagesse et envoyé d'en haut ton Esprit Saint ? Ainsi ont été rendus droits les sentiers de ceux qui sont sur la terre. Ainsi les hommes ont été instruits de ceux qui étaient agréables. Et par la sagesse, ont été sauvés. Ainsi, dit le verset 18, Ainsi ont été rendus droits les sentiers de ceux qui sont sur la terre. Le Seigneur veut rendre droits nos chemins. Ainsi les hommes ont été instruits de ceux qui étaient agréables. Alors, le Seigneur veut faire un chemin droit. Le Seigneur veut nous mettre sur un chemin droit. Le Seigneur aussi veut nous instruire de ce qui est agréable à lui. Il nous dit que par la sagesse, ont été sauvés. La sagesse nous sauve. Il y a une prière que j'aime beaucoup. C'est une prière très antique à l'Esprit Saint. Elle s'appelle « Roi du ciel, consolateur, esprit des vérités ». Ça commence comme ça. « Roi du ciel, consolateur, esprit des vérités ». Et à la fin de cette prière, elle dit « Et sauve-nous, toi qui es bonté ». « Et sauve-nous, toi qui es bonté ». Demandez toujours à l'Esprit Saint ici. Il dit que le Seigneur envoie d'en haut ton Esprit Saint. Envoie-nous ton Esprit Saint. Vivre l'Eucharistie dominicale, c'est un moment de la diffusion de l'Esprit Saint. Le Seigneur vient nous combler de son Esprit. Et son Esprit Saint en nous, l'Esprit Saint entre nous, par Jésus-Christ. Jésus qui vient habiter en nous, par sa parole, par son corps et son sang. Jésus en nous veut rendre droit les sentiers. Jésus en nous veut nous instruire de ce qui est agréable à Dieu. Et aussi, Jésus nous communique sa sagesse qui vient nous sauver, qui vient nous unir à Dieu d'une façon vraie, réaliste, mais aussi très humble. Maintenant, l'Epsomme 90, l'Epsomme 90, à partir du verset 3. Et après, le verset 17 aussi. La douceur du Seigneur soit sur nous, confirme l'ouvrage de nos mains. Alors, ici, il nous parle beaucoup de la sagesse, mais la sagesse nous est communiquée par l'Esprit Saint. La sagesse nous est communiquée par la parole de Dieu. Et la sagesse aussi nous est donnée par la vie. Ça veut dire que nous vivons des circonstances dans notre vie, et on se met avec humilité devant Dieu. Et dans cette humilité, et en voulant faire ce qui est agréable à Dieu, Dieu va nous inspirer sa sagesse pour pouvoir tout conduire selon ce qui plaît à Dieu. Nous avons besoin tous de sagesse. Nous voulons avoir tous la sagesse, par la parole de Dieu, dans l'exilvina. L'action de l'Esprit Saint, viens, l'Esprit Saint, j'ai besoin de toi. Inspire-moi, donne-moi ta sagesse, donne-moi tes connaissances. La connaissance des choses qui ne vient pas des hommes, la connaissance des choses qui vient d'en haut. Parce que c'est Dieu qui a tout créé, c'est Dieu qui a tout fait. Alors, c'est lui qui pourra nous faire comprendre mieux les choses. Et aussi, la vie, c'est aussi une école de sagesse. Il y a beaucoup de choses que parfois on fait, on se précipite, on est impulsif, on dit les choses, on ne réfléchit pas. Et le Seigneur, parfois, ça veut dire qu'on reçoit des claques par la vie, des choses de la vie. Mais cela va aussi nous faire grandir dans la sagesse. Même les erreurs pourront nous servir pour un grand bien. Mais que nous puissions entrer dans l'école de la sagesse de cette façon-là. Maintenant, la deuxième lecture d'aujourd'hui, Épitre à Philemon, à partir du verset 9. Celui qui va parler, c'est Paul, le vieux Paul, et qui plus est maintenant les prisonniers du Christ Jésus. « La requête est pour mon enfant que j'ai engendré dans les chaînes, c'est onésime. Je te le renvoie, et lui, c'est comme mon propre cœur. Je désirais le retenir près de moi pour qu'il me servisse en tenant dans ces chaînes qui me vaut l'Évangile. Cependant, je n'ai rien voulu faire sans tant qu'assentiment pour que ce bienfait ne parût pas être imposé, mais qu'il vint de ton bon gré. Peut-être aussi, onésime, n'a-t-il été retiré pour un temps qu'à fin d'être rendu pour l'éternité. Non plus comme un esclave, mais bien mieux, comme un esclave, comme un frère très cher. Il l'est grandement pour moi. Combien plus va-t-il l'être pour toi, et selon le monde, et selon le Seigneur. Si donc tu as des égards aux liens qui nous unissent, reçois-le comme si c'était moi. » Or, Paul va dire que cet onésime, c'est comme son propre cœur. Quel amour Paul va connaître dans la prison cet onésime, qui était un esclave de Philemon. Et maintenant, onésime s'est converti par l'évangélisation de Paul, par les témoignages de Paul. C'est converti. Onésime, la tradition dit qu'il avait volé Philemon certainement, et à cause de cela, il avait été mis en prison. Mais maintenant, dans la prison, Onésime rencontre Jésus. Dans la prison, il trouve la liberté. C'est impressionnant. Onésime, dans les chaînes, dans la prison, va rencontrer Jésus, va trouver la liberté. Et cela, c'est très important, parce qu'il y a des situations dans notre vie. Parfois, la personne s'est plaint, elle n'est pas contente. Et le Seigneur veut te donner une liberté dans ce qui peut être quelque chose de difficile pour toi. Jésus veut te communiquer une liberté. Et Paul, qu'est-ce qu'il fait ? Il veut que maintenant que Philemon puisse recevoir à nouveau son esclave, celui qui avait volé un bien à Philemon. Maintenant, Paul lui dit, reçois-le comme un frère, non plus comme un esclave, mais comme un frère, comme quelqu'un qui est très cher, très utile pour moi, et qui va l'être aussi davantage pour toi. Quelle conversion, quel changement ? Ici, nous voyons une sagesse de l'Esprit Saint qui conduit tous les chemins pour conduire notre vie au Christ. Le but de l'Esprit Saint, c'est toujours de nous faire rencontrer le Christ, c'est de nous convertir, de changer notre vie, et faire de nous vraiment des enfants bien-aimés et libres du Père. L'Évangile d'aujourd'hui, Luc chapitre 14, à partir du verset 25. Des foules nombreuses faisaient route avec lui, et se retournant, il leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans haïr son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et jusqu'à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Quiconque ne porte pas sa croix et ne vient pas derrière moi ne peut être mon disciple. Qui de vous, en effet, s'il veut bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout ? De peur qu'il pose les fondations et ne peut achever. Tous ceux qui le verront ne se mettent à se moquer de lui en disant, « Voilà un homme qui a commencé de bâtir, et il n'a pu achever. » Ou encore, « Quel est le roi qui, partant pour faire la guerre, a un autre roi, ne commencera par s'asseoir pour examiner s'il est capable, avec dix mille hommes, de se porter à la rencontre de celui qui marche contre lui avec vingt mille. » Sinon, alors que l'autre est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque parmi vous ne renonce pas à tous ses biens ne peut être mon disciple. Alors ici, Jésus, il est en train de nous parler de la sagesse. Jésus, il parle ici. « Quiconque ne porte pas sa croix et ne vient pas derrière moi ne peut être mon disciple. » « Porter la croix. » Saint-Paul va dire « La croix est force de Dieu, puissance de Dieu, sagesse de Dieu. » « La croix, Jésus crucifié, il est force de Dieu, puissance de Dieu, sagesse de Dieu. » Et Jésus veut nous communiquer cette sagesse et cette force. Déjà pour renoncer, pour aimer Dieu au-delà de toute chose, pour pouvoir mettre le chemin, notre chemin de conversion, notre chemin à la suite du Christ devant toute chose. parce que, pour moi, ce qui est le plus important, c'est mon salut. La chose le plus important, c'est mon salut, notre salut. Et cette sagesse nous communique cet amour de Dieu, mais pour aimer au-delà de toute chose, et aussi pour porter notre croix en sachant que ce chemin comme disciple, Jésus va nous communiquer cette sagesse, cette force. Et après, il va parler de cet homme qui va bâtir une tour ou celui qui va partir en bataille pour une guerre. Les deux doivent avoir la sagesse pour dire « Voilà, est-ce que j'ai de quoi terminer cette tour ? Est-ce que j'ai de quoi faire la bataille pour gagner ? » Alors, la sagesse, elle entre dans un esprit d'humilité. Celui qui est humble, qui vit une humilité vraie, il sera inspiré par l'Esprit-Saint avec cette sagesse. Je le vois dans plusieurs personnes très humbles qui sont très inspirées par l'Esprit-Saint, qui ont une forte sagesse. Non pas seulement la sagesse des choses de ce monde, mais qui reçoivent un don de la sagesse de l'Esprit-Saint. Vraiment, que le Seigneur puisse nous aider vraiment à vouloir aimer, recevoir la sagesse, être ami de la sagesse, ça veut dire être ami de l'Esprit-Saint. Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint-Léon le Grand. Le Seigneur a dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils sont rassasés. Cette faim n'a rien de corporel, cette soif ne désire rien de terrestre. Heureuse l'âme qui convoite cette nourriture et qui brûle du désir pour une telle boisson. Elle n'y aspirait pas si elle n'avait déjà goûté quelque chose de sa douceur. Elle a entendu l'Esprit qui fait parler les prophètes quand ils lui disaient « Goûtez et voyez comme le Seigneur est doux. » Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu tout puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada